Musique Bonjour et bienvenue pour le chapitre 30 de la playlist Partage ta Transmo. Aujourd'hui c'est Koaok du serveur Isondre qui joue dans la guilde Symptome qui s'y colle avec son chevalier de la mort pour une transmo tournée près de son créateur, le roi Lich en personne. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les indications sur les pièces de cette transmo sous la vidéo. Comme le veut la tradition de la transmo, je vais demander à Koaok de se mettre à poil. Et on va maintenant détailler son stuff pendant qu'il se rhabille. Je vous préciserai pour chaque pièce où la looter. On commence par les pieds. Vous pourrez looter les bois du troglodyte sur le général Vézaz dans le raid du Luar situé dans les pics Foudroyer. C'est au tour maintenant des jambes. Vous pourrez looter les gardes-jambes de Seigneur du Fléau sanctifié que vous pourrez échanger auprès d'Horas Underland ou Dormus le pénitent respectivement situés à Dalaran et à la citadelle de la Couronne de Glace. Vous devrez fournir en échange les gardes-jambes de Seigneur du Fléau sanctifié et une marque de sanctification de vainqueur obtenue tous les deux dans la citadelle de la Couronne de Glace. La ceinture équipée par Kowaok, ceinture du Champion du Néant, peut être obtenue sur le Seigneur Jaraxus dans l'épreuve du Croisé, le raid situé dans la Couronne de Glace. Pour les mains, vous pourrez obtenir les gantelets du gladiateur implacable en plaque d'effroi sur Thoravon ou Corallon dans le caveau d'Arkavon. C'est au tour maintenant des épaules. Ce sont les épauliers de Seigneur du Fléau sanctifié que vous pourrez échanger auprès d'Horas Underland ou Dormus le pénitent respectivement situés à Dalaran et à la citadelle de la Couronne de Glace. Vous devrez fournir en échange les épauliers de Seigneur du Fléau sanctifié et une marque de sanctification de vainqueur obtenue tous les deux dans la citadelle de la Couronne de Glace. Kowaok équipe ensuite le torse. Vous achèterez le plastron du gladiateur implacable en plaque d'effroi auprès d'un intendant des héritages de justice à Dalaran ou dans la citadelle de la Couronne de Glace contre 224 pièces d'or. En ce qui concerne la tête, notre chevalier a choisi le home artisanal du gladiateur malveillé en plaque d'effroi crafté par un forgeron de niveau 600 minimum et disposant du patron. Il vous faudra lui fournir 20 barres d'hectofer à cette fin. Kowaok a choisi de couvrir sa transmo avec le tabar du point de Hurl-enfer obtenu auprès de Pog, intendant du point de Hurl-enfer, dans la péninsule de Tolbarad contre 40 recommandations de Tolbarad. Enfin, il complète sa transmo par ses armes. Il a choisi de les transmogrifier en deux tranchoirs du combattant Farouche qui vous coûteront 1750 points d'honneur auprès de l'intendante de l'honneur Farouche à Fer de Lance ou à Ashran. Une petite potion vous permet maintenant de voir la version féminine de cette transmo. C'est fini pour cette transmo, je remercie Kowaok d'avoir répondu à mon appel et je profite de la fin de la vidéo pour me joindre à lui pour un petit clin d'œil. Nous souhaitons un très bon anniversaire à Demonix qui a level up mercredi dernier. A bientôt pour une nouvelle transmo ! Sous-titrage ST' 501